Ce produit a déjà été pointé du doigt, on le retrouve dans de nombreux produits alimentaires et boissons allégés en sucre, mais à forte dose, il pourrait se révéler cancérogène. Céline Prelle avec Amélie Bailly et Olivier Patselt. L'aspartame est l'un des édulcorants les plus répandus au monde. Une substance de synthèse présente dans des milliers d'aliments et de boissons labellisés diététiques ou sans sucre. Oui, je connais, oui, j'en prends tous les jours. Dans mon café, oui. Je suis diabétique et donc c'est un moyen d'un peu sucrer mes aliments, mais avec précaution quand même. L'aspartame apporte un goût sucré, sans les calories. D'abord perçu comme un produit magique, cet édulcorant artificiel a été critiqué à de nombreuses reprises ces dernières années. Consommé régulièrement et en grande quantité, il favoriserait l'apparition de cancers, notamment au niveau du tube digestif. La grande majorité des études, plus de 90% des études, qui n'ont pas suggéré que l'aspartame était nocif, ont été conçues et ont été financées soit par l'entreprise qui fabrique ce produit, soit par l'entreprise qui l'utilise. Comme pour le vrai sucre, il faut éviter les excès et consommer l'aspartame ou les autres édulcorants avec modération. Normalement, les recommandations, c'est inférieur à 10% de sucre ajouté sur la journée et on est bien au-delà. Donc c'est vraiment cette dose qui fait le poison. Donc un petit peu d'édulcorant de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Beaucoup d'édulcorant, c'est problématique. Plutôt que de consommer des boissons allégées toute la journée, il est par exemple préférable de s'autoriser un vrai soda, mais de temps en temps.